Musique Et coucou tout le monde, on se retrouve ce matin pour la nouvelle mise à jour avec le yéti Alors, une abominable aventure t'attend Découvre les véritables motivations du yéti Célèbre le nouvel an au village d'hiver Alors on va voir encore de nouvelles tenues je pense Brille de mille feux grâce à cet ensemble de rêves glacés du nouvel an Ok, alors c'est parti, on va aller voir tout ça On va surtout aller faire la quête du yéti Voilà, je suis en train d'entraîner Fireflam parce que c'est l'un des derniers chevaux qu'il me reste à entraîner Tous les autres sont niveau 15 Bon, à part mon Morgan de génération 1.5, je vous avoue c'est un petit peu compliqué de trouver la motivation de monter ce truc un peu vintage Alors, nous allons aller à Moreland et c'est très simplement notre écurie principale Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ce matin la mise à jour est allée assez vite 20 minutes à peine Peut-être une demi-heure si je ne me trompe pas Du coup, notre ami Scott n'est plus là Où est-il parti ? On m'avait dit que c'était au Boisé Cru par là À la ferme de Steve Donc c'est parti, on va à la ferme de Steve avant qu'il n'y ait trop de monde Vous savez que ce cheval il m'inspire tellement de scénarios RP ou de courts-métrages c'est incroyable Mais je ne pense pas avoir le temps de faire quoi que ce soit malheureusement je vais être un peu chargée ces prochains jours Scott Buttergood s'est complètement détruit Regarde ! On devrait commencer par inspecter tout ce qui a été saccagé Ça nous aidera peut-être à identifier les voyous à l'origine de ce désastre Enquête sur la pagaille au village de Silverglade Alors c'est parti on reprend notre petite inspection des lieux Que s'est-il passé ? Alors attendez parce que Il n'y a rien qui brille Je ne sais pas Il faut sûrement Ah derrière ça brille Ok Regarde ces marques de griffes Où ça ? Attendez Moi je ne vois rien du tout Moi je ne suis pas une bonne enquêtrice Je vous le dis tout de suite La question c'est Est-ce qu'on doit rester à la ferme de Steve ? On n'a absolument aucune indication Parfait Bon on a au moins un déchet quoi Là vraiment je ne vois pas le périmètre d'action du Du truc donc bon On m'a dit village Le problème c'est que je ne vois aucun problème Donc C'est compliqué là C'est quoi ça Ah c'est le compte à rebours Avant le nouvel an Mais attends Quoi ? C'est pas dans 5 minutes le nouvel an Il se passe quoi dans 5 minutes ? Oh là j'ai envie de savoir On va le savoir Par contre J'aimerais beaucoup Voir enquêter tranquillement Non mais il se passe rien en fait Le yéti n'est pas du tout passé par là Peut-être qu'il est passé dans l'écuerie Qu'il voulait manger les chevaux Ah non mais les chevaux vont très bien Ah il y a quelque chose ici Ok Ce truc a été cogné et piétiné Quel truc La brouette Le buisson Il n'est pas allé dans l'enclos Donc il respecte les chevaux Quelque chose dans l'arbre Quelque chose ici Ah bah fallait le voir Franchement Je rêve on dirait des traces de crocs D'accord Tiens On dirait que c'est couvert de fourrure Et ici Cet équipement a été complètement saccagé Estelle Ce ne sont pas des voyous Mais des bébés yétis Ah oui carrément Bah là on les voit direct Je pense que là Il n'y a même plus de doute possible Quant à leur existence Ça par exemple Ils étaient combien à ton avis ? Ah Si j'ai eu peur Bah non J'ai été surexcité Ils sont partis en direction du bois et creux Allons-y J'arrive Scott Je veux juste voir le compte à rebours Ce qu'il va donner Parce que là je crois Qu'il restait que 20 secondes Ah Ça a donné quelque chose là-bas Une étoile à Morland Ah C'est des comptes à rebours d'étoiles On va d'abord aller voir l'étoile Je profite parce qu'avec la neige J'ai du mal à trouver des déchets en ce moment Donc là On en profite un max Allez c'est parti Est-ce que c'est l'arnaque de gems habituel ? Oui j'en ai bien l'impression Non d'accord ok C'était juste ça Ouais c'est ça Alors ta neige tu peux te la carrer Là où je pense J'ai autre chose à faire Que de traiter avec toi Bon bref On va rejoindre Scott C'est au bois et creux Scott j'ai jamais aimé Parce qu'il a toujours été présenté Un petit peu comme quelqu'un de pas cool Mais au final On dirait qu'il est plutôt cool Ils ne sont pas là On va devoir se remettre à les pister On commence par quoi ? Ah ouais tout sauf caca Mince je n'ai pas d'analyseur de caca dans ma sacoche On va devoir faire appel aux bonnes vieilles méthodes On se les gèle ici Si on faisait un feu de camp Ça nous tiendra chaud Pendant qu'on élabore nos stratégies Et ça éloignera les animaux dangereux Va ramasser des branches Et du petit bois Pendant que je relis le manuel de sécurité des campeurs Je ne fais pas comme les touristes allemands Qu'on ne peut pas y foutre le feu En faisant un barbecue C'est parfait Christelle Avant de commencer Lisons les règles de sécurité pour les feux de camp Règle numéro 1 Installer le feu dans une zone prévue à cet effet Règle numéro 2 Ne jamais laisser de feu sans surveillance Règle numéro 3 L'éteindre avant de dormir Règle numéro 4 Toujours garder de l'eau ou du sable à proximité Pour pouvoir l'éteindre Je vais enlever tout ce qui était susceptible De s'enflammer à proximité A cause d'une braise ou d'une étincelle C'est bon on peut y aller Ah je devais descendre Bien joué Je vais allumer Éloigne toi un peu Oula je crois qu'il a peur Ah il a peur du feu S'il a un mauvais souvenir avec le feu Ah on est pas bien là J'ai les orteils au chaud Maintenant Je me ferais bien des saucisses au feu de bois Bon réfléchissons à une stratégie pour pister notre yéti On pourrait commencer par chercher des empreintes de pas dans la neige J'ai un équipement capable de mesurer les empreintes Comment ça on dirait juste des vieux bâtons Regarde bien Il y en a une qui fait la taille de mon pied Un autre qui est beaucoup plus grand Lorsque tu tombes sur une empreinte Ça permet de déterminer s'il s'agit d'un pied de taille normale Ou d'un pied beaucoup plus grand Je ne veux pas t'entendre C'est du bon sens c'est tout Pourquoi j'ai les pieds froids tout à coup Qu'est-ce que notre feu est éteint Ah Il a soufflé sur la flamme Attendez parce que là il me perturbe à trembler comme ça Le yéti s'en est pris à notre feu C'est une déclaration de guerre Attrapons-le Vite prépare des munitions et passe à l'attaque Vise avec Connor On se retrouve de l'autre côté Christelle Enfin si on survit Attendez comment on vise quoi que ce soit Il faut que je tire d'ici Mais il faut que je m'approche On est d'accord Il m'a giflé là Mais on dirait que c'est lui qui me frappe en fait J'ai plus de boule de neige C'est violent je trouve D'accord On a gagné une bataille mais pas la guerre Ah désolé je m'emballe Ce n'est pas une guerre mais une chasse aux yétis Que je n'ai toujours pas eu le privilège de rencontrer Moi ils étaient juste à côté Fais un effort Attends c'est quoi ça Yip yip Il n'est pas trop adorable avec ses grands yeux Ce n'est pas normal qu'un renard reste si près de nous Il a peut-être besoin d'aide Qu'est-ce qu'il y a mon petit Quoi tu as vu un corbeau tenant dans son bec un fromage Désolé mes talents d'interprète sont un peu rouillés On a qu'à te suivre on verra bien On dirait bien que le yéti va devoir attendre On a une nouvelle mission Christelle Aider cet adorable petit renard polaire Qui ne risque pas du tout de nous mordre Enfin j'espère Malgré toutes mes expéditions C'est la première fois que je vois une telle grotte Je ne sais pas si on devrait s'y aventurer Mince On n'a pas le choix on dirait Le renard vient d'entrer Tu sais quoi Je vais jeter un oeil à mon guide du campeur Pour en savoir plus sur les grottes Par devant je te rejoins Ça va pas la peine de me crier dessus Pour ta gouverne Je suis tout sauf un fragile Qui aurait peur de suivre un pauvre petit renard dans une grotte C'est dingue de penser ça de moi Allons-y Ouais 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 Par devant Par devant Mazetre vise un peu ça Je devrais en toucher deux mots à James Il pourrait en faire un motel de glace On ajoute un lit Une lampe à huile Et on loue aux touristes Qui ont envie de voir des aurores boréales Tandis quoi Hein ? Quelle griffure Quelque chose me dit que ce n'est pas une tanière de renard Sortons-les d'ici Oh petit bébé renard Allez venez avec nous Ah donc on fait une chasse aux yetis Qui eux-mêmes font de la chasse aux renards Euh Christelle J'ai enfin eu ma rencontre avec le yeti Malheureusement on dirait qu'il n'est pas très content de me voir Au secours Christelle viens me sauver Essaie de le faire fondre un peu Avec la chaleur issue de ses feux magiques Quel feu magique Traverse les flammes Mais dis donc on dirait que Ça va parfaitement bien Avec mon cheval et son passif Par contre on a absolument aucun indicateur Qui nous dit qu'on réussit la quête On sait pas s'il faut en prendre plusieurs ou pas Fonce sur le yeti D'accord En fait le problème de cette quête C'est qu'on n'a pas d'évolution de quête Enfin de ce qu'on fait dans la quête Tu dois vraiment tenir à ton ami pour oser ma frontière ainsi J'ai beaucoup de respect pour ton courage et ta détermination Ah ouais d'accord il parle Tous les diables il sait parler Il me revaudra ça plus tard Euh ravie de faire connaissance monsieur le yeti Je m'appelle Scott Buttergood Et voici mon amie Christelle Ravie de vous rencontrer Enfin façon de parler Je suis un solitaire dans l'âme Mais essayons de nous entendre autour d'une discussion civilisée D'accord Beaucoup moins impressionnant d'un coup Au fait Christelle merci d'avoir essayé de me sauver Je tenais juste à préciser que je n'avais pas si peur que ça Monsieur le yeti pourquoi semez-vous la terreur à Jorvik ? Vous avez commencé par provoquer un blizzard monstrueux Puis vous avez envoyé des petits yetis Semer la pagaille tout autour de l'île Je ne contrôle pas la météo monsieur Buttergood Sachez que la neige à Jorvik impacte aussi les miens En plus d'autres espèces arctiques C'est à cause de cet événement météorologique Que les petits yetis ont été attirés ici Quant à moi je suis venue les ramener à la maison Et voilà que Christelle me prend en photo Et la montre à tout le monde en ville Je ne peux pas laisser passer ça Si j'ai commencé à vous suivre tous les deux C'est pour récupérer cette photo Je ne veux pas me battre Je cherche juste à préserver ma solitude et mon anonymat J'aimerais que vous détruisiez cette photo Et que vous ne parliez à personne de notre rencontre Mais Ah sèche tes larmes Scott Ça n'effacera pas nos souvenirs Merci beaucoup Peut-être qu'un jour je vous revaudrai ça Je file ramener les petits yetis à la maison maintenant Et bah voilà tu l'as rencontré ton yeti maintenant c'est bon Bon j'imagine Comme vous le savez j'étais sur les traces du légendaire yeti Après avoir pris connaissance de preuves douteuses fournies par Christelle A savoir une photo montage des plus ratés Aïe Quoi ? Euh... Christelle et moi avons enquêté sur cette photo absurde En suivant le yeti au moyen de méthodes professionnelles Au risque de vous décevoir Nous n'avons trouvé aucune preuve de l'existence du yeti Tessie disait vrai à ton sujet Scott Buttergood T'es vraiment un bouffon Personne n'a jamais cru à ton histoire de yeti Elle m'avait pas manqué celle-là Yip yip Ah ok Tu viens toi Oh je crois que sa famille a besoin d'un abri pour l'hiver Toi j'ai envie De t'éclater Mais t'imagines même pas à quel point je veux te détruire Avec mes défenses là Retrouve moi au village d'hiver On va leur construire un abri Bon bah au revoir Scott Désolé pour cette histoire Bien sûr faut qu'elle soit de l'autre côté Rassemblons des ressources dans cette zone Pour construire un petit abri Une fois l'hiver passé Cette famille pourra migrer vers sa maison Oh des petits nids tout mignons Des petits paniers en fait Des paniers à chien Ils sont bien au chaud comme ça Ils sont trop trop mignons Celui qui nous a suivi n'est pas là Parce qu'il a les yeux bleus Bien joué Ils adorent C'est l'heure de se détendre un peu Tu l'as bien mérité Oh je voulais tellement l'acheter Je vais l'avoir gratuitement Oh mon dieu Trop beau ce cadeau Christelle tu as passé pas mal de temps avec Scott Tu as vu quelque chose de bizarre ? Tu peux tout me dire C'est un secret Ah quel bonheur Les renards sont heureux Et j'ai une nouvelle amie Je peux te demander encore un service ? J'ai un petit renard avec moi Qui est très attaché aux humains Mais je dois beaucoup m'absenter pour mes recherches Tu penses pouvoir le garder chez toi ? Je suis sûre que vous allez super bien vous entendre Oh oui 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 je veux bien le garder Vas-y donne Voici ton nouvel amie le renard Amusez-vous bien tous les deux Je t'envoie un message Si jamais j'ai besoin d'aide dans mes recherches Profite bien des festivités hivernales Bon d'accord je retire ce que j'ai dit Elle est pas si méchante que ça finalement Mais attendez c'est pas celui qui nous suivait Et bah c'est pas grave C'est pas grave Bon on peut toujours pas caresser les animaux C'est trop dommage Mais il est trop 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 mignon Bon on a pas trouvé de yeti Mais on a un renard gratuit Et en plus ça rime Incroyable Il est beaucoup trop chaud les enfants Oh mon dieu qu'est-ce qu'il est mignon Et si je fais ça et je Pile poil au bon moment Elle est pas trop belle cette photo franchement J'adore Allez c'est parti On va aller voir les nouveaux équipements du coup J'espère que je filmais depuis tout à l'heure Ouais Imaginez je fais tout ça Et puis après je me dis ah merde j'ai pas enregistré la vidéo Bah écoutez je sais pas ce que vous pensez de cette petite De ce petit scénario Mais moi j'ai bien aimé Ah oui on va aller voir le cadeau de Noël Un jeton hivernal Ça peut être mieux Ils ont ouvert une nouvelle boutique pour le jour de l'an Attendez il y a une scène On peut pas voir Il y a une scène quelque part On va la trouver C'est qu'on aurait dit qu'il y avait des activités là-bas Ah oui d'accord sympa C'est juste là en fait Attendez Donc on peut envoyer des lanternes mais il faut acheter des lanternes On peut acheter des lanternes ici ok Bon à tester Ah c'est la fleur de réponse En tout cas ça y ressemble Ah non je suis désolée mais Je sais pas si c'est un clin d'oeil à réponse Mais là ça y ressemble beaucoup Magnifique Ok donc ça c'est fait Donc on va aller regarder Il y a des boutiques ici Donc on a notre petite scène qui est là Effectivement Tous les pnj qui sont rassemblés Des gens qui dansent Ah c'est trop beau Oh après on voit que ça date un petit peu Certains trucs mais Plus on descend plus ça date Mais Bah c'est plutôt sympa J'adore ça Bah ça on peut pas le mettre malheureusement Euh tant pis Rien à acheter parce que ça coûte Deux bras et un rein Il y a vraiment tous les pnj qui sont venus se rassembler là Par contre on peut pas Ah si on peut danser ok On dirait vraiment que je suis dans mon délire Attends on va danser avec Jasper C'est la seule fois dans le jeu Où vous pourrez danser avec Jasper Allez c'était mignon mais voilà Il m'a reçu quelqu'un vous savez qui ? Vous savez qui De qui je déplore l'absence Où est-il ? Où est-il ? Non je suis trop triste Il n'est pas là Il y a même le bot d'anniversaire quoi Oh il n'y a pas Idriss Je vais être claire Bah peut-être qu'il viendra plus tard J'aurais bien mis danser avec Idriss Ça aurait été drôle Oh bah c'est très très sympa tout ça Ah on peut lancer aussi des pétards quoi Des fusées On a fait le tour de cette mise à jour Donc on va peut-être arrêter la vidéo ici N'oubliez pas le concours Youtube Le giveaway Pour gagner 500 star coins Le tirage au sort sera fait dimanche Donc jusque là Jusqu'à dimanche 14h59 Vous pouvez participer en suivant les règles indiquées sur la vidéo Donc ne ratez pas ça si vous êtes l'un de mes abonnés Et peut-être que vous serez le chanceux qui remportera ce petit lot Et si vous ne l'êtes pas Bah c'est pas grave En fait j'en ferai d'autres Mais on verra ça ensemble Et bah sur ce je vous souhaite une bonne journée Une bonne mise à jour Et je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz